L'Inde aux mille visages, ses habitants, ses divinités et son art ancestral. Près de 200 objets, sculptures, tissus prêtés par un musée romain. Une immersion visuelle, mais aussi physique, voire spirituelle, avec pour les visiteurs des cours de yoga dispensés par un professeur virtuel. Quand on commence l'exposition, on est littéralement en immersion dans l'Inde par des dispositifs numériques. Ça nous a semblé important de préparer les visiteurs à pénétrer le continent indien avec toute sa richesse et toutes ses subtilités. Et puis au fil de l'exposition, on a agrémenté le propos de dispositifs ludiques qui permettent d'approfondir, par exemple, une relation à un objet complexe pour mieux le comprendre. Entre la cité des Ducs et le sous-continent, un lien souvent oublié né dès la fin du XVIIe siècle sur fond de commerce et de traite négrière. Nantes a une relation historique avec l'Inde, notamment dans le cadre de la traite atlantique et des fameuses toiles, un tissu indien qu'on appelait les indiennes, qui était une des marchandises des navires nantais. Et donc on avait besoin de creuser cette relation avec l'Inde. Et puis on voulait aussi faire quelque part un portrait, un portrait parmi tous les portraits possibles de l'Inde, du continent qui est immense. Un voyage en Inde sans quitter Nantes, à découvrir jusqu'au 23 avril.